Le LMD est un système de formation qui comporte une architecture des études en trois grades, la licence, le master et le doctorat. Il y a aussi une organisation de formation en semestre. Au niveau du LMD, il y a une semestralisation, donc des parcours, en UE, qui sont des unités d'enseignement capitalisables. Et les contenus de ces unités d'enseignement sont structurés en domaines plurie et trans-épuisinaires. Et ces domaines, c'est les domaines choisis par le RESAO, qui sont les domaines des sciences de la santé, des sciences et technologies, des sciences agronomiques, des sciences juridiques, politiques et de l'administration, des sciences économiques et de gestion, des sciences de l'homme et de la société, des lettres, langues et arts, des sciences de l'éducation et de la formation. Au niveau de l'université virtuelle, nos formations s'inscrivent dans le domaine des sciences et technologies. À l'intérieur de chaque domaine, il y a une mention qui est définie et proposée. Et à l'intérieur de chaque mention, nous avons des spécialités. Après les spécialités, nous pouvons avoir des options. La licence est composée de 6 semestres, 6 semestres qui sont numérotés de semestre 1 jusqu'à semestre 6. Et ces différents semestres correspondent à 180 crédits. Dans chaque semestre, nous avons des unités d'enseignement qui sont dispensées. Et chaque unité d'enseignement peut être subdivisée en unités d'enseignement, en EQE qui est l'élément constitutif des unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement a une valeur mesurée en termes de crédit. Parfois, on parle donc de crédit d'évaluation capitalisable et transférable. Capitalisable, pourquoi ? Parce que lorsque vous l'avez acquis, vous pouvez l'utiliser et partir au Burkina, au Bénin. En France, cette unité ne sera plus reprise. Elle est capitalisable et elle est transférable partout. Et pour arriver donc à mesurer la charge de travail qui correspond à ce crédit, nous avons adopté un volume horaire associé qui est de 25 heures. Un crédit égale à 25 heures de travail. Les 25 heures sont constituées par des cours, des travaux dirigés, des stages, des recherches personnelles. Et c'est cette charge de travail qui est évaluée, qui correspond donc au crédit. Et les crédits, donc au niveau de la licence, qui est constituée donc de 6 semaines, il y a donc 180 crédits. Au niveau du master, qui est constitué de 4 semestres, nous avons 120 crédits. Et au niveau du doctorat, qui est constitué aussi de 6 semestres, nous avons 180 crédits. Chaque parcours de formation est structuré en UE et il y a différents types d'UE. Il y a des UE qui sont les UE fondamentales, qui sont des UE de base, qui correspondent à des enseignements que tous les étudiants doivent suivre. Il y a en fonction de la spécialité, des UE de spécialité, qui sont en rapport avec l'approfondissement des compétences liées au domaine ou à la mention choisie. Il y a des UE méthodologiques, qui sont des UE qui permettent d'acquérir des compétences plus pratiques dans ce domaine. Et il y a des UE de culture générale, qui sont des UE en rapport avec la connaissance du monde, avec l'apprentissage des langues, avec la maîtrise des outils TIC, avec la culture entreprénariale, qui viennent pour consolider le schéma de formation, constitué donc par des matières fondamentales, des matières d'apprentissage méthodologique, des matières de spécialité et des matières de culture générale. En fonction de l'importance de l'unité d'enseignement, il y a attribué un certain nombre de crédits, qui lui donnent un caractère d'importance. À ce niveau, nous avons des UE qu'on qualifie d'UE majeurs, qui vont avoir des crédits, qui sont compris entre 4 et 6 crédits. Lorsque vous avez une unité d'enseignement qui a 6 crédits, c'est une UE majeure. Les UE qui sont des UE mineurs, qui ont un crédit entre 2 et 3, et des UE libres, qui sont des UE d'un crédit. Les UE majeurs et les UE mineurs sont obligatoires pour constituer le nombre de crédits à capitaliser. Les UE libres sont parfois des UE optionnels, qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être choisis en fonction des priorités de chaque apprenant.